Coup de Seul Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire consacré au Todesk Robo Structural Analysis Je m'appelle François Augière et je serai assisté de mon collègue Guillaume Chazal Le sujet du webinaire de ce jour c'est toujours les éléments finis comme c'est la suite du premier webinaire et nous verrons plus particulièrement les soucis de maillage incohérent sur les bords les soucis de maillage et surtout comment corriger les problèmes qu'il peut y avoir avec le maillage Alors d'abord un petit rappel ces webinaires sont annoncés sur notre site autodesk.com sur le forum français de robots et sur les forums anglais aussi par mail, vous recevez des mails pour vous annoncer les sujets des prochains webinaires parce que quand vous vous inscrivez, vous vous inscrivez pour la série de webinaires C'est aussi annoncé sur le blog de nos collègues VillageBeam ainsi que sur les réseaux sociaux et donc la précédente session est disponible donc vous recevrez par mail suite à ce webinaire le mail vous donnera les liens vers la présentation qu'on va diffuser aujourd'hui ainsi que vers l'enregistrement de la session qui sera disponible sur Youtube et donc vous aurez aussi là dans cette présentation les liens vers la précédente présentation la première partie donc sur les éléments finis et vers les vidéos aussi sur Youtube il faut savoir, je le répète en fin de cette session que vous trouverez aussi sur notre forum français un post qui est consacré au feedback pour ces webinaires et donc vous aurez là aussi toutes les réponses aux questions qu'on n'aura pas eu le temps d'adresser pendant cette session ainsi qu'un lien vers la vidéo sur Youtube et vers la présentation Alors un petit rappel rapide sur ce que sont ces webinaires donc on traite un sujet particulier dans Robo l'optique c'est de l'aborder d'un point de vue support c'est à dire c'est par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme remontée au support et donc un souci dans le logiciel et comment le traiter et comment le résoudre quelles sont les solutions que nous proposons au support pour résoudre vos soucis dans Robo la forme donc c'est une présentation et une alternance de présentation et de manipulation en direct dans le logiciel de 20 à 40 minutes le reste de l'heure est consacrée ensuite à répondre à vos questions que vous pouvez poser tout le long du webinaire on vous y répondra par écrit et à la fin en live aussi dans la partie questions réponses donc ces webinaires ne sont pas similaires une formation qui dure une journée, deux journées où on peut vraiment aborder des sujets très larges là c'est des sujets plus qu'on peut approfondir aussi mais ce sont des sujets plus pointus et bien déterminés donc le webinaire d'aujourd'hui les problèmes de maillage maillage incohérent maillage qui ne génère pas ou qui se génère de manière incorrecte donc quelles sont les causes liées à ces problèmes de maillage élément fini comment repérer les symptômes même les symptômes avant coureur c'est à dire avant de mailler pour savoir quelles sont les zones qui vont sans doute poser problème dans votre modélisation et comment bien sûr corriger ces problèmes et aussi quelques conseils pour générique qu'on avait déjà rappelé dans la première session comment mettre toutes les chances de son côté pour que le maillage se passe le mieux possible je peux d'ores et déjà annoncer le sujet du prochain webinaire qui sera dimensionnement acier donc création du modèle de calcul en vue du dimensionnement acier et attribution des paramètres réglementaires donc des choses qu'on a déjà vues mais que je pense utile de préciser il faut savoir que dans les causes possibles de soucis de maillage on va dire à 80% 90% du temps c'est les problèmes de modélisation c'est à dire des modélisations qui sont imprécises incorrectes par exemple des panneaux qui sont censés être mitoyens qui sont censés avoir un bopre commun et qui ne sont pas tout à fait commun ou les panneaux qui se superposent légèrement ou aussi quand il y a des barres qui interviennent dans la modélisation éléments finis des barres qui sont censées être sur le bord d'un panneau qui n'est pas tout à fait sur le bord d'un panneau on peut voir là par exemple on a une espèce de concentration de maillage qui semble anormale ici et en fait c'est dû quand on se joue un peu à une imprécision ce panneau étant modélisé très légèrement à côté du bord de l'autre le logiciel est obligé de mailler plus fin dans cette zone c'est ce genre de choses qui peut poser des soucis alors il faut savoir pour un panneau donné qu'est-ce qui un petit rappel sur les points d'accroche du maillage qu'est-ce qui fait que le maillage s'accroche à un endroit spécifique donc tout objet défini intérieur ou sur le bord d'un panneau sera traité comme un point caractéristique c'est-à-dire un point d'accroche du maillage le logiciel va mailler et il y aura des nœuds qui seront générés des nœuds de bord de maille qui seront accrochés sur ces points d'accroche donc ça peut être les points caractéristiques d'un panneau vous voyez que ce panneau rectangulaire qui aurait dû être modélisé on va dire en 4 points caractéristiques les 4 nœuds d'angle en fait 4 clics pour le modéliser et en fait là il y a eu un clic peut-être malheureux et du coup ça ça fait un point d'accroche supplémentaire et vous voyez que le mailleur est obligé de s'accrocher à ce moment-là et c'est ce genre de soucis qui peut aussi produire des maillages incohérents la même chose avec une barre là on a une barre qui est sur le bord du panneau dont l'extrémité ne va pas tout à fait à l'extrémité du bord qu'elle est censée recouvrir et donc là pareil de la même façon des mailles inutiles et donc ça c'est source de problème lorsque l'on maillera ensuite donc comment repérer les symptômes de ces problèmes donc on peut les voir même avant de mailler c'est à dire que si par exemple vous avez un bord de panneau qui est vous avez votre structure non maillée et puis vous avez un bord qui semble plus épais que d'autres un peu plus épais où vous avez des panneaux qui ne sont pas entièrement remplis ils ont un remplissage normalement qui est de couleur grise et parfois il arrive que vous verrez que le remplissage ne remplit pas tout à fait le panneau ça c'est un indicateur ces deux choses de problème dans la géométrie donc je vais vous montrer ça dans le logiciel j'espère que vous voyez tout ce mon écran donc vous voyez vous avez une petite modélisation toute simple et là vous voyez qu'il y a la dalle sur le dessus un affichage un peu bizarre vous voyez qu'il y a une zone voilà une zone le remplissage ne remplit pas entièrement le panneau donc ça prouve qu'il y a un souci un souci sur ces dalles on voit aussi des traits qui sont un peu vous voyez un trait un peu plus épais ici si je zoome vous voyez on voit que la dalle déborde légèrement du voile de la même manière ici on a un trait qui n'est pas dédoublé là qui se dédouble ici si on zoome un peu on fait une sélection on sélectionne le panneau on s'aperçoit qu'il y a un autre trait à côté vous voyez il y a un élément barre ici voilà donc ça étant donné que le logiciel a toute une dalle à mailler là il va devoir faire quelque chose de très précis dans les mailles donc il va y avoir sans doute un souci de maillage vous voyez que il y a aussi un autre panneau un panneau voile qui montre une transparence ici on voit des traits un petit peu épais si on s'approche un petit peu pour regarder ce qui se passe vous voyez que le voile ici n'aboutit pas au bord de la dalle si on regarde plus loin on s'aperçoit encore voilà il y a une barre qui est le linteau ici qui ne rejoint pas le bord de la dalle il est censé être sur le nez de dalle de la même manière bon c'est moins visible parce que là l'erreur est plus fine mais ici on voit que le trait de ce bord par rapport à un bord comme celui-ci est un peu plus épais si on zoome un petit peu ici vous voyez le panneau qui représente la dalle et celui qui représente le voile ne sont pas joints donc tout ça ça va poser des problèmes et là on peut avant de mailler voir déjà quels seront les soucis à venir donc on peut avoir aussi par exemple une ouverture dans un panneau qui est représenté comme pleine ou partiellement pleine et puis donc ça c'était pour ce qu'on peut constater avant de mailler et pendant le maillage aussi si le temps de génération du maillage est anormalement long ou n'aboutit pas c'est qu'il y a sûrement un souci de géométrie bon le temps de génération du maillage tout est relatif si on modélise quelque chose où il va y avoir je ne sais pas 50 000 nœuds 50 000 éléments finis générés mais en fonction de la taille de la structure on peut disons à peu près estimer le temps de génération on peut voir que si le logiciel a du mal à mailler ça va prendre du temps et donc c'est qu'il y a des soucis sûrement géométriques donc pour ça je vais vous montrer un deuxième modèle voilà donc vous voyez ce dont je vous parlais vous avez des ouvertures là qui sont représentées ici et ici qui sont pleines enfin le remplissage voilà rempli et ici même partiellement pleines pour celle-là donc il y a un souci et aussi ce que je disais les panneaux qui ne veulent pas se mailler voilà par exemple si on essaie de générer maillage sur ce panneau on voit je vais le refaire en bas on va voir les petites barres d'avancement de génération du maillage on voit hop ça passe et la dalle n'est toujours pas maillée donc il y a un souci il y a sûrement un souci géométrique qui empêche le logiciel de mailler donc voilà ça c'est pendant la génération du maillage si le maillage ne se fait pas ou partiellement autre chose aussi après le maillage un bon indicateur c'est quand on a une concentration anormale de noeud de maillage donc pour ça je vais vous montrer un autre modèle voilà donc un modèle qui comme ça paraît assez simple et si je génère le maillage local là dessus alors on va voir justement que le temps de maillage sur ce modèle alors que le modèle est relativement petit le temps de maillage vous voyez ça avance mais doucement quand même est relativement important vu la taille du modèle et ce qui semble être simple et on voit tout de suite vous voyez il y a 43 000 nœuds qui sont générés alors que le modèle n'est pas très important et on voit une concentration de nœuds très très importante c'est très rouge sur les bords ce sont des nœuds de mailles éléments finis vous voyez si je zoome énormément de nœuds et les mailles qui vont avec avec ici des mailles toutes déformées voilà donc là c'est aussi lié à des soucis géométriques donc quand dans un modèle après maillage vous avez des concentrations de mailles ça prouve qu'il y a un souci quelque part et enfin donc bien sûr lors du maillage vous avez enfin en fin de maillage vous avez un message maillage incohérent sur les bords qui s'affiche ainsi que vous pouvez avoir mais qui est bien plus rare le message élément distor qui est bien plus rare ça ça concerne des éléments qui se trouvent générés quelque part hors du plan du panneau qu'ils sont censés mailler donc maillage incohérent sur les bords le fameux message lors de la vérification donc qu'est-ce qu'il faut faire ça vous aide à détecter les soucis donc il faut lancer la génération du modèle de calcul donc ça dans le logiciel ça se fait de deux façons soit par les options de maillage c'est cette icône générer le modèle de calcul soit ici alors si je vais un peu vite de toute façon vous aurez la vidéo l'enregistrement de la session sur Youtube donc vous pourrez revoir les manipulations soit ici dans les options de calcul à l'onglet modèle de structure si on a coché générer le modèle et qu'on clique ici ça revient exactement au même on génère le modèle donc on génère le modèle de calcul et ensuite la vérification est par défaut lancée et donc ces messages apparaissent et donc comment identifier où se trouvent les soucis il suffit de cliquer sur les lignes si vous cliquez là par exemple sur panneau superposé ça va vous sélectionner en structure les panneaux impliqués par cette superposition ça va vous les montrer ainsi que maillage incohérent sur les bords de la même façon ça va vous sélectionner les mailles qui sont impliquées et donc vous pourrez voir je vous montrerai comment bien les voir dans un modèle quand vous avez un modèle un petit peu complet et donc après vous pouvez vous appeler à corriger les erreurs démaillées et corriger les erreurs donc comment on va procéder pour corriger ces problèmes il faut d'abord décider de l'ordre des corrections c'est à dire est-ce que les soucis de maillage sont sur l'entièreté du modèle un petit peu partout sur la structure ou alors dans des zones bien définies sur des panneaux bien définis et donc en fonction de ça on peut choisir donc la correction on fait une correction plus globale sur l'ensemble du modèle ou alors si on va sur une correction détaillée sur une sélection de panneaux ou même et on vous montrera tout ça une correction locale de mailles déjà générées en déplaçant les nœuds de maillage etc et ensuite en fonction de ça donc quelle décision on a pris quel va être l'ordre des corrections est-ce que ça concerne la globalité de la structure ou pas on va utiliser divers outils pour effectuer ces corrections donc on a par exemple un outil qu'on va vous montrer qui est la correction détaillée de la structure sur laquelle là comme elle est paramétrée on peut faire une correction où on s'ajuste sur les lignes de construction du modèle on veut corriger la structure entière par rapport à ces lignes voilà donc ça c'est un outil pratique de correction si vous avez un modèle bien géométrique bien aligné sur les axes globaux parce que assez facilement vous pouvez corriger la structure avec le même outil vous pouvez faire une correction plus détaillée sur par exemple une sélection de panneaux vous faites une sélection et puis par rapport à un plan spécifique que vous allez définir vous même pour corriger on peut aussi aller jusqu'au panneau et donc rentrer dans les propriétés du panneau pour aller voir comment a été définie sa géométrie et éventuellement corriger cette géométrie ici voilà donc maintenant on va passer aux différents cas que vous pourrez rencontrer et comment on les corrige alors d'abord un cas très simple qui concerne du coup pas vraiment les éléments finis mais qui survient on l'a déjà eu au support vous avez un modèle et quoi que vous fassiez sur un panneau vous n'arrivez pas à générer de maillage donc dans un cas comme ça là on peut le voir le modèle de calcul qui a été utilisé pour ce panneau c'est pas le modèle coq qui contient des éléments finis mais c'est le modèle panneau rideau vous voyez qui est détaillé ici et donc dans un modèle comme ça il n'y a pas d'élément fini qui est généré donc vous pouvez bien faire ce que vous voulez sur un tel modèle vous ne générez pas d'éléments finis donc pas de panique ensuite donc vous avez un modèle vous avez utilisé les options de maillage qu'on vous a recommandé par exemple dans le premier webinaire mais vous avez toujours des maillages incohérents sur les bords donc qu'est-ce qu'on peut faire on le voit là c'est sur l'entièreté du modèle donc ça comme je vous ai dit c'est souvent des problèmes de géométrie des panneaux des panneaux mal modélisés des panneaux alors attention quand vous importez un modèle depuis Revit parce que depuis Revit il y a le modèle analytique donc qui sera importé dans le robot et ou alors quand vous partez de DXF ou DWG qui sont peut-être des plans archi qui ne sont pas toujours très très précis vous vous accrochez dessus et puis voilà deux lignes pas jointes sur un destin c'est pas très important deux éléments non joints deux panneaux non joints sur un modèle de calcul voilà ça pose problème donc sur un modèle comme ça on va utiliser l'outil de correction détaillé pour essayer de gérer l'entièreté de la correction qui va concerner l'ensemble du modèle donc pour ça je vais ouvrir le modèle que je vous ai montré donc vous voyez un modèle assez simple si on génère le modèle de calcul là dessus voilà vous voyez déjà qu'il affiche un méchage d'avertissement panneau superposé voyage incohérent sur les bords du coup il nous dit il nous demande d'aller réviser nos options de maillage et donc là sur un modèle comme ça donc panneau superposé vous voyez que si je clique sur la ligne ça sélectionne les panneaux qui sont impliqués dans cette superposition et pareil si on sélectionne maillage incohérent sur les bords il sélectionne les mailles donc quand vous avez un modèle comme ça vous ne voyez pas forcément bien un modèle 3D où ça se passe vous pouvez aller dans les attributs d'affichage et vous cochez cette cage à coche afficher les attributs seulement pour les objets sélectionnés comme les mailles sont sélectionnées si on fait appliquer là dessus vous voyez on voit bien où se passe le souci donc il y a des soucis un petit peu partout là dessus donc on va utiliser l'outil de correction détaillé et je supprime le maillage d'abord avant de faire les corrections et donc on va les corriger comme on a dit dans un cas comme ça parce qu'on a des lignes de construction qui sont à peu près bien placées on peut les placer même après coup juste pour faire cette correction donc ça se trouve dans édition correction détaillée donc on va corriger par rapport aux lignes de construction la structure entière on veut sélectionner les objets une fois qu'ils seront qu'ils seront corrigés pour nous montrer tout ce qu'il a corrigé bon là je sais pour avoir déjà analysé le modèle qu'il faut mettre une correction axée grossière parce qu'il y a des erreurs qui justement sont assez importantes donc si on applique là dessus voilà vous voyez qu'il sélectionne tout ce qu'il a corrigé donc il y avait pas mal de soucis sur de nombreux panneaux et donc maintenant si on va générer le modèle de calcul comme on l'a fait précédemment vous voyez plus d'erreurs de maillage donc voilà on a corrigé assez simplement l'entièreté du modèle alors qu'il y avait beaucoup de soucis de maillage donc ensuite on peut effectuer la même chose sur une sélection comme je vous ai dit et par rapport à un plan particulier donc on va charger le modèle que je vous ai montré tout à l'heure voilà on a un modèle et on a une ouverture là qui visiblement n'est pas n'est pas enfin est représentée comme plaine donc il y a un souci de géométrie donc ça va se répercuter lorsque on va essayer de mailler le modèle donc on va sélectionner juste l'ouverture on va toujours dans l'édition et la correction pardon détailler de la structure ce coup-ci par rapport à un plan et seulement la sélection donc on va aller définir le plan on va l'accrocher aux angles de la façade voilà on va aller grossir un peu le rayon de correction et vous voyez que là j'ai un problème j'ai du mal faire la sélection de mon plan mais bon vous voyez que vous pouvez faire une sélection vous pouvez définir vous-même le plan si vous n'avez pas les lignes de construction ou si vous ne voulez pas les définir pour la correction comme on a vu tout à l'heure de la même manière la dalle qu'on a vue qui ne se maillait pas alors il y a aussi une bonne astuce pour voir quel est le problème c'est en se mettant la structure assez loin et en faisant un redessiné le contour de la dalle est redessiné assez loin du bord et là on peut voir qu'il y a un espèce de petit souci d'un petit hiatus dans l'angle donc ce qu'on va faire c'est qu'on va isoler cette dalle on va se mettre dans une vue 3D vous voyez d'ailleurs on voit très bien que le contour part un peu de travers donc il y a un souci à ce niveau là donc on va zoomer on va redessiner pour avoir les points caractéristiques donc là je sélectionne simplement un premier clic je sélectionne ce contour la dalle n'est pas maillée je le ramène ici voilà je regarde ma correction à l'air pas trop mal si je zoome arrière et que maintenant je vais générer le maillage sur cette dalle qui tout à l'heure ne se maillait pas voilà donc c'était la petite incorrection les mauvais clics dans l'angle de la dalle qui faisaient qu'elle ne se maillait pas donc on peut facilement en attrapant les bords du contour corriger le contour enfin quand on a identifié quel était le souci donc on peut aussi de la même façon aller dans les propriétés quand on a un panneau dont le contour ne convient pas on peut modifier ce contour non pas graphiquement comme je l'ai fait sur la dalle à l'instant mais en allant dans les propriétés du panneau donc ça je vais vous le montrer sur un autre exemple voilà donc on a un panneau tout à fait normal par contre si on affiche les points caractéristiques de ce panneau les points caractéristiques c'est les points qui ont servi à établir sa géométrie donc vous voyez que ici il y a un point qui me paraît excellentaire on va dire un panneau comme ça ça se fait en 4 clics donc les 4 angles donc ce qu'on va faire on sélectionne ce panneau on va dans les propriétés on ferme les options de maillage on va dans la géométrie et là quand on regarde la géométrie on voit donc les nœuds d'angle et donc on a deux nœuds d'angle à moins 4 en X là et puis si on a un nœud on ne sait pas trop ce qu'il fait celui-là donc on le supprime on applique la modification oui donc une fois qu'on génère le maillage sur ce panneau voilà le maillage est correct alors que tout à l'heure le logiciel avait une accroche non nécessaire on va dire ici qu'il obligeait à mailler très fin dans ce coin-là voilà comme ça donc l'exemple suivant c'est on peut aussi jouer sur les propriétés de maillage parfois lorsqu'une dalle ne veut pas se mailler correctement donc là en l'occurrence c'est une option de maillage qui s'appelle maillage régulier le logiciel essaye de faire un maillage régulier en fonction en partant du bord et ça peut en fait poser plus de problèmes que ça n'apporte de solution donc je vais vous montrer l'exemple donc c'est un extrait de cette structure plus importante voilà quand on génère le maillage là-dessus hop maillage incohérent sur les bords et on voit si on zoom il sélectionne les deux mailles et si on zoom vous voyez on voit qu'il essaye de faire ça c'est des petites mailles très très étirées donc il n'a pas bien géré il n'a pas bien géré ça donc ce qu'on va faire c'est quand on va supprimer le maillage on va sélectionner ce panneau et on va dans ses propriétés de maillage les options de maillage un petit rappel ça toutes les options de maillage on les a on les a traité dans le premier webinaire donc vous pouvez vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle maillage régulier ici je la décoche ok et si je régénère maintenant le modèle de calcul vous voyez que ce coup-ci il a bien géré l'accroche ici il n'y a plus de problème donc les options de maillage aussi d'un panneau en particulier peuvent poser problème donc voilà c'était pour vous montrer ce souci et on peut donc ça c'est en allant dans les options de maillage et on peut aussi corriger si on a un modèle complexe et qu'on ne veut pas trop toucher sur les propriétés d'un panneau pour ne pas qu'il y ait de conséquences sur le maillage des panneaux mitoyens etc on peut aller modifier le maillage manuellement le maillage généré donc en fait ça c'est le même exemple que je viens vous montrer donc comme tout à l'heure je génère le modèle de calcul j'ai mon maillage incohérent sur les bords qui se trouve ici on l'a vu tout à l'heure avec ces mailles très très étirées donc ce qu'on va faire on va sélectionner les nœuds de ce maillage je vais afficher le numéro de nœud un premier clic pour sélectionner le nœud il est en vert vous ne voyez pas bien mais il est en vert si je fais un deuxième clic voilà je l'ai accroché je la ramène sur le premier nœud on voit qu'il y a les deux nœuds qui sont empilés je vais faire pareil avec ce nœud là un premier clic raté je zoom voilà j'ai sélectionné mon nœud je vais faire un deuxième clic voilà j'ai le symbole de l'accroche je viens ici voilà je me retrouve avec trois nœuds empilés ici donc ça résoudre je fais une sélection de ces trois nœuds on voit ici la sélection je vais dans la correction lui dire que je ne veux avoir qu'un seul nœud voilà j'ai un seul nœud alors chose importante comme j'ai modifié le maillage manuellement si je régénère le modèle de calcul il va j'ai toujours l'option maillage régulier donc il n'y a pas de raison il va me générer le même maillage incorrect donc si le maillage que j'ai corrigé je ne veux pas que lors de la prochaine génération du modèle il soit modifié il garde bien ma modification il faut que je le fige donc je fige le maillage et là si je régénère le modèle impeccable il m'a gardé ma modification là où j'ai ramené tout sur le même nœud donc vous pouvez voir que vous pouvez même faire de la modification alors là c'est vraiment la modification ultime il vaut mieux utiliser les autres méthodes avant partir du plus global et puis aller au plus local alors un autre exemple que vous pouvez rencontrer aussi c'est lorsque vous avez des arcs et des arcs qui ont des des nombres de divisions donc ce qui peut se passer c'est qu'entre deux panneaux vous pouvez n'avoir pas le même nombre de divisions il faut qu'il y ait le même nombre de divisions évidemment pour que les bords soient le plus bord à bord possible donc ça on va partir de cet exemple et donc vous voyez que vous avez un modèle si je fais si je génère mon modèle de calcul vous voyez que j'ai maillage incohérent sur les bords alors ce coup-ci il est en bleu pourquoi il est en bleu parce que dans les options de maillage ça on l'a vu aussi au premier webinaire j'ai les liaisons cinématiques vous voyez d'ailleurs il dit la cohérence du modèle est assurée par les liaisons cinématiques donc les liaisons cinématiques qui essaient de rattraper ce problème d'incohérence de maillage sur les bords voilà donc nous ça on a conseillé de le désactiver parce que ça peut apporter d'autres soucis quand il y a des barres après ça peut poser d'autres soucis au niveau des efforts donc ce qu'on va voir c'est que ici vous voyez que il y a du jour là on voit très bien que ici vous avez un nombre de divisions plus élevé qu'ici d'ailleurs si vous sélectionnez ce panneau vous allez dans ses propriétés dans sa géométrie on a la géométrie et ici on voit que cet arc ce panneau était généré par un arc qui a 32 divisions et si on sélectionne on va zoomer un petit peu en arrière celui là propriété de l'objet on voit que ici il y a eu 10 divisions donc ça ne se correspond pas donc comme il part bien du même point de bout en bout je vais sélectionner mon arc dans mes propriétés je vais m'occuper de la discrétisation lui rentrer la même discrétisation que l'arc du panneau mitoyen je modifie ça j'aurais dû démailler mon panneau avant d'ailleurs voilà j'applique oui et là si je génère mon modèle de calcul voilà plus de maillage incohérent sur les bords et j'ai bien la correspondance parfaite entre les deux arcs voilà donc alors ce que vous pouvez voir aussi assez souvent dans un modèle c'est donc un panneau inséré dans d'autres panneaux qui ne se maille pas ou ne se maille pas complètement vous voyez cet exemple là où le maillage est généré puis s'arrête en pleine génération donc ce qu'on conseille de faire dans ces cas là c'est on démaille ce panneau et les panneaux mitoyens ensuite on reselectionne le panneau on génère le maillage local de ce panneau en premier on génère ensuite le maillage local des panneaux mitoyens et du coup ça sera eux qui vont s'adapter à son maillage et à ce moment là le maillage a des chances de mieux se passer et alors ne pas oublier enfin là aussi on est intervenu localement en sélectionnant un panneau en générant le maillage local ne pas oublier de figer le maillage des panneaux sur lesquels on a effectué cette modification sinon dans la génération du modèle l'ordre va être de nouveau celui que choisit robot et du coup ça sera votre maillage modifié localement va être effacé alors un petit rappel aussi pour les panneaux qui se croisent le logiciel ne fait pas de détection automatique d'intersection de panneaux vous voyez ici vous avez deux panneaux qui se croisent deux grands panneaux et ici au bord vous voyez que le maillage ne se correspond pas les mailles ici sont là et là et donc là il y a une non correspondance ces panneaux ne sont pas joints du tout à ce moment là il faut pour que ça se passe bien il faut que ce panneau soit découpé en deux panneaux on voit son bord ici le contour qui est ici et ici et à ce moment là comme il y a un bord mitoyen les choses vont mieux se passer voilà donc un petit rappel qu'on avait déjà évoqué lors de nos premiers webinaires donc sur les options de maillage les options de maillage recommandées c'est ce premier webinaire qui adressait ce sujet aussi faites attention à bien adapter vos options de maillage à la géométrie du modèle selon que vous ayez un modèle qui soit un modèle une tour monstrueuse ou un modèle bien plus précis adaptez vos options de maillage à la géométrie en fonction du bord du plus petit bord de vos panneaux etc voilà pour des structures qui sont très répétitives comme la première structure qu'on a corrigée au début du webinaire ce que vous faites vous modélisez un premier niveau vous le maillez vous corrigez les éventuelles erreurs vous détectez les erreurs de maillage s'il y en a vous corrigez la géométrie du modèle avant de dupliquer ça évite de répandre partout des maillages incohérents si le niveau de départ n'était pas modélisé correctement donc attention aussi aux modélisations quand on part d'un DXF ou d'un DWG qui peuvent être imprécis on s'accroche dessus après vous vous retrouvez avec des panneaux pas joints on le voit au support ça c'est souvent une cause de problème de maillage par la suite dans le modèle robot donc les points d'accroche modéliser les panneaux de la façon la plus simple possible un panneau rectangulaire a priori c'est 4 points d'accroche pas plus plus vous faites de points d'accroche plus ça donne des contraintes au logiciel et au mailleur pour qu'il aille s'accrocher sur ces points d'accroche on l'a vu donc le plus simple possible et adaptez votre géométrie pour limiter les risques d'erreur ça on l'a vu dans le premier webinaire des panneaux qui sont censés être des voiles qui sont en fait plus une succession il y a tellement d'ouvertures que c'est plus une succession de poteaux et de poutres mais en éléments finis donc simplifiez votre géométrie au maximum évitez les barres qui arrivent à 2 cm d'un bord et des choses comme ça des petits détails qui d'un point de vue calcul ne feront pas beaucoup de différence d'un point de vue résultat et simplifiez la géométrie et aideront pour mailler voilà alors des rappels de ressources utiles par rapport au sujet évoqué aujourd'hui donc sur le forum français d'Orbostructural Analysis on publie des articles notamment on a publié des articles qui concernent justement ces problèmes de maillage incohérent les références cycliques dans la définition des liaisons cinématiques donc ça c'est quand on a les liaisons cinématiques qui sont activées et qu'on a une accumulation de mailles sur le bord d'un panneau pour des problèmes de géométrie quelquefois au bout d'un moment même les liaisons cinématiques ne peuvent plus rattraper ces incohérences de maillage sur les bords donc voilà comment les détecter comment les résoudre et aussi un exemple de création de maillage à partir de nos émetteurs sur notre forum il y a aussi une boîte à idées où vous pouvez déposer vos idées et vos demandes de développement et aussi et surtout vous pouvez déposer vos commentaires sur le forum sur le lien qui est indiqué là vos commentaires sur le sur le webinaire alors sachez que sur ce poste on répond aux questions auxquelles on a déjà répondu et celles auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre il y aura aussi le lien vers la vidéo sur YouTube et le lien vers le fichier PowerPoint de présentation de ce webinaire voilà donc maintenant on passe à vos questions sur le sujet pour l'instant on a eu quelques questions notamment la première concernée l'option de correction que tu as fait voir par plan qui n'a pas fonctionné si tu pouvais la refaire voir ok d'après ce que d'après ce que j'ai vu ça semblait être lié au fait à un point d'accroche non qui n'était pas défini correctement je pense voilà après si l'ouverture en fait l'ouverture doit bien être définie dans le plan qu'on se sert comme base de correction sinon c'est sans doute le problème ici c'est qu'il y a des imprécisions de modélisation ou des panneaux qui ne sont pas plans donc on va refaire on sélectionne ça on va sur la correction détaillée on sélectionne l'objet par plan je vais déjà changer ma valeur de correction et je vais définir mon plan hop point 2 et troisième point mon panneau est bien sélectionné voilà donc la première fois j'avais du mal cliquer un des angles je pense j'étais peut-être un petit peu à côté donc vous voyez que là le panneau est bien de nouveau non rempli enfin l'ouverture ok donc on a aussi une question par rapport aux intersections dont tu as parlé donc la question c'est vous avez dit que l'intersection entre deux panneaux n'est pas nécessairement automatique comment faire pour le savoir alors je veux dire au départ de la modélisation en fait là ce qu'on a cherché à montrer c'est que s'il n'y a pas un bord défini dans le plan du panneau donc on avait deux panneaux un panneau horizontal et un panneau vertical s'il n'y a pas un bord commun aux deux panneaux à la liaison entre les deux le logiciel ne détecte pas cette intersection et ne va pas forcément adapter les mailles à cette liaison donc là depuis la version 2015 qu'on pourrait imaginer par exemple pour corriger ça ça serait utiliser la fonction de division par plan en définissant un plan sur le plan soit vertical ou horizontal de façon à créer cette accroche en fait on peut avoir le cas par exemple avec une dalle tout niveau et puis un voile localisé au milieu de cette dalle et imaginons que ce voile c'est une structure qu'on n'a pas modélisé par niveau et que le bord inférieur de ce voile descend légèrement plus bas mettons 2 cm plus bas que le niveau z de la dalle donc là le logiciel ne va pas voir de bord commun le bord est à côté les deux panneaux se traversent et c'est à ce moment là qu'il ne va pas les joindre par le maillage donc on avait également une question par rapport au panneau rideau donc à quoi sert le panneau rideau que l'on ne peut pas mailler c'est un panneau indéformable si oui quelle est la différence avec un diaphragme rigide donc en fait le panneau rideau dans le modèle de calcul on peut voir qu'il n'y a pas d'éléments finis de générer dans son plan pas de raidissage et il transfère des charges de manière simplifiée en réalité ce type de modèle de calcul se comporte de la même manière qu'un bardage simplement il a un point propre c'est la différence avec le bardage il a des propriétés d'épaisseur et de matériaux donc le point propre est automatiquement pris en compte alors que c'est un peu comme un bardage sauf que le bardage lui il n'a pas de c'est juste pour appliquer des charges surfaciques sur des éléments bar alors je lis en même temps les questions alors on a une question par rapport par rapport à l'intersection entre deux cylindres alors l'intersection entre deux cylindres depuis je ne sais pas si le but de la question est de parler des opérations boolean ou ce genre de choses disons que pour ce type de modélisation si vous en avez pas eu la possibilité il est peut-être préférable d'utiliser des outils qui sont peut-être plus adaptés que robots pour faire ce type de modélisation comme par exemple Inventor ou ce genre de choses parce qu'il est il est vrai parce qu'il est vrai que dans robots depuis la disparition d'Assis c'est difficile de faire de réaliser des opérations boolean avec plus de deux objets en fait mais sinon sur le principe on peut arriver à faire ce genre de choses sur des géométries simples avec des opérations boolean donc voilà j'espère que ça répond en partie à la question ensuite on a également une question comment joue la tolérance sur ce genre de problème de maillage d'Assis à partir de WG trop précis trop de chiffres après la virgule peut-on résoudre ce problème récurrent en augmentant simplement la tolérance au 1 cm par exemple en fait ça on l'a vu avec l'outil quelque part avec l'outil correction c'est à dire qu'on peut ramener on a vu qu'il y avait dans l'outil de correction détaillée on avait ici la précision et donc selon qu'on corrige quel que soit limite si c'est une ligne un plan ou des lignes de construction comme on a vu tout à l'heure même des objets le premier modèle qui avait plusieurs étages il y avait des imprécisions de modélisation qui étaient très importantes parce que j'ai dû mettre 12 cm pour corriger tous mes panneaux et donc on peut voir que quelle que soit la façon si on a modélisé des panneaux incorrectement ou si on est parti d'un import et du coup on se retrouve avec des panneaux qui ne sont pas là où ils devraient être avec l'outil de correction on peut ramener ça très facilement avec des lignes de construction ou si les lignes de construction n'existent pas c'est très facile d'aller les créer juste pas pour en tant que ligne de construction mais juste pour aller corriger le modèle donc on retrouve cette possibilité de précision justement dans l'outil de correction On a une question aussi sur est-ce qu'il est possible de faire un modèle avec des voiles en panneaux et des dalles en éléments coq alors je suppose que la question porte sur les éléments de construction je suppose en fait les éléments de construction c'est ce qu'on peut voir sur l'écran de François sur la droite c'est en fait des outils qui permettent de créer facilement des voiles des dalles ce genre de choses mais en réalité l'élément que vous allez créer par exemple en éléments de construction voile reste un panneau par contre si vous devez accéder manuellement à ces propriétés pour par exemple modifier son contour vous verrez que vous n'aurez pas la même interface qu'on vous a montré tout à l'heure il faudra d'abord le passer en éléments de construction panneau pour pouvoir obtenir cette interface et de façon à pouvoir agir sur les coordonnées de définition du contour sans ça vous ne pourrez pas y accéder voilà là par exemple ici on a par exemple si on va dans les propriétés de ce objet vous voyez que une fois fermé les options de maillage vous voyez que la boîte de dialogue ce n'est pas une boîte de dialogue classique comme j'avais tout à l'heure panneau où on aura eu le contour et puis avec la définition du contour le bouton géométrie le bouton paramètre parce que ça c'est un panneau parce que ça reste un panneau qui a été défini en tant que voilà en utilisant ça voilà et si par exemple donc là il existe en tant que voile et si je vais modifier le type d'élément et que je dis c'est un panneau je fais entrer je force je retourne dans les propriétés et là vous voyez que les propriétés ne sont pas les mêmes c'est à dire que maintenant c'est comme un panneau qu'on aurait modélisé par 4 points avec voilà les boîtes de dialogue qu'on a vu tout à l'heure donc en fait dans le fond que ça soit ici un objet dalle un objet voile etc ce sont toujours des panneaux éléments finis derrière simplement ici il y a élément de construction qui peut être panneau voile ou dalle voilà alors on a eu une précision sur la question tout à l'heure par rapport à la tolérance donc la question c'est mais ne peut-on pas la même chose avec le critère tolérance sur la génération du modèle et donc sans toucher à la géométrie on va dire que ça serait possible simplement c'est peut-être un peu dangereux dans le sens où il faudrait être certain à l'avance que l'imprécision soit partout la même quelque part si on fixe une tolérance d'un centimètre il faudrait être certain que les erreurs qui sont présentes dans des WG de base soient d'un centimètre maximum partout si vous avez d'autres erreurs plus grossières elles pourront être loupées pendant la génération du modèle et du coup ça ne corrigera ou ça ne rattrape pas qu'une partie des erreurs pas la totalité il vaut mieux être sûr géométriquement de son modèle plutôt que de en gros lui dire sois moins précis quand tu génères le modèle de calcul voilà autant partir enfin c'est notre suggestion autant avoir un modèle géométrique correct dès le départ une question aussi par rapport à la précision lors de la correction de réaliser la correction détaillée donc une correction avec une précision de 12 cm ne peut-elle pas générer ne peut-elle pas créer des distorsions alors oui éventuellement sauf que pourquoi j'ai choisi 12 cm dans l'autre modèle c'est parce que il y avait vraiment des choses qui des éléments mettons des bords de panneaux qui auraient dû être joints et qui ne l'étaient pas et d'environ je ne sais pas 10 cm donc si j'avais mis moins ça n'aurait pas corrigé ça et par contre effectivement il faut s'assurer qu'on n'a pas des choses qui doivent rester quelque part disjointes j'ai corrigé par rapport aux lignes de construction avec 12 cm que je n'ai pas un élément à 11 cm d'une ligne de construction qui ne doit pas au final pour le calcul que je veux effectuer qui ne doit pas être à l'emplacement de cette ligne de construction parce qu'effectivement là ça le corrige aussi voilà après on a vu qu'on pouvait faire une sélection si on sait les éléments qui ne doivent pas être modifiés par la correction on peut faire la même correction par rapport aux lignes de construction avec 12 cm et puis au lieu de mettre structure entière on met sélection et on sélectionne juste ce qu'on pense devoir être corrigé comme ça éventuellement les éléments qu'on ne veut pas bouger même s'ils sont dans ce périmètre de 12 cm ne seront pas corrigés dans le cas de tout à l'heure j'avais choisi structure entière mais on peut éventuellement exclure faire une sélection donc exclure des éléments pour la correction alors on a eu également une question par rapport aux imports sur Revit que Safi a répondu donc la question était quel type d'erreur d'import depuis Revit connaissez-vous donc ce qu'on a répondu c'est lors de l'import d'un fichier Revit les informations importées sont entre autres les informations géométriques provenant du modèle analytique de Revit la géométrie est importée telle qu'elle est définie dans Revit il n'y a pas d'erreur ou de problème d'import d'éléments dans Revit dès lors que l'objet Revit possède un modèle analytique sol, mur, porteur, stature, etc. les problèmes pouvant se retrouver dans le robot sont des problèmes de géométrie déjà présents dans Revit alors une question par rapport à la façon de créer un panneau en maçonnerie là c'est peut-être un peu on va dire hors sujet sur le thème puisque là c'est plus on va dire d'adapter les hypothèses de calcul au modèle que vous réalisez là c'est un petit peu hors sujet par rapport au sujet de base qui est la correction du maillage dans un modèle donc éventuellement si vous voulez poser la question sur le forum on y répondra sur le forum qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme questions jusqu'à maintenant on a donc on a une question aussi comment peut-on obtenir des lignes de construction à partir de modèles pour ça en fait vous pouvez créer des lignes de construction avec l'outil de lignes de construction en définissant les points en cliquant directement les points sur la structure donc vous allez de la même manière vous créer des lignes de construction d'habitude soit à l'onglet cartésien ou ligne arbitraire vous pourrez créer des lignes en cliquant les différents points sur lesquels vous voulez positionner des lignes de construction et ensuite l'idée est d'utiliser l'outil de correction détaillée de façon à caler les différents objets sur ces lignes de construction et vous pouvez rentrer très facilement voilà si vous voulez ramener ici hop j'ai créé la ligne de construction à cet endroit là je vais en mettre donc je suis en X donc je vais en mettre une ici tac voilà les tombes hop puis après je passe aux lignes de construction direct je clique simplement sur ma structure il n'y a rien de bien complexe autant s'accrocher sur ce qui existe tac voilà donc tout à l'heure le modèle que j'ai montré à plusieurs étages avait déjà les lignes de construction qui étaient créées mais vous voyez que c'est très facile de créer des lignes de construction en s'accrochant simplement au nœud on pourrait imaginer que pour corriger ça on s'accroche on accroche les lignes de construction ici voilà et puis en Z tac tac tiens d'ailleurs on voit que j'imagine que le Z il devait se trouver à 3 mètres là on a quelque chose qui n'est pas tout à fait à 3 mètres donc on peut éventuellement modifier ça c'est à dire que on en crée une à 3 mètres celle-là je la supprime voilà ça alignera sur le 3 mètres et puis voilà 6 mètres voilà et donc après les lignes de construction sont créées et puis on peut corriger par rapport à ça c'est très facile on s'accroche sur l'existant il faut quand même un peu zoomer bon là c'est un modèle géométriquement très simple voilà et après on peut servir de ces lignes de construction pour corriger par rapport aux lignes de construction Revit aussi Safi a également précisé que l'import depuis Revit des quadrillages crée également des lignes de construction donc ça peut être également une manière de les avoir dans le robot alors peut-on faire des lignes de construction biaise par des clics oui ça on pourra le faire en créant des lignes arbitraires oui il y a non seulement des lignes cartésiennes mais on peut créer des lignes complètement quelconques voilà en s'accrochant ou si on connaît les coordonnées on crée des lignes et celles-là ne seront pas forcément on peut les créer à partir de s'il y a déjà des barres ou déjà des objets on peut les créer à partir des objets voilà c'est pas forcément cartésien voilà on peut créer des lignes arbitraires absolument quelconques c'est pas un souci c'est pas un souci d'autres questions ? alors on en a une mais qui est probablement peut-être un peu hors sujet également comment peut-on modéliser de la façon la plus approchée de la réalité un plancher de reprise avec des poutres de reprise qui ne sont pas forcément alignées avec le voile du dessus qu'elles vont reprendre enfin c'est un peu plus une question de conception ça que vraiment lié au sujet du jour qui était quand même les soucis de maillage éléments finis on peut éventuellement effectivement si vous posez la question sur le forum on y répondra là c'est pas tellement dans l'optique de ce webinaire après si la question a été orientée dans le sens de comment s'assurer que le maillage de la dalle bien que la poutre ne soit pas alignée avec le voile soit correct si la poutre est décalée par rapport au bord du voile et qu'elle est bien dans le plan du panneau normalement vous ne devriez pas avoir de problème de maillage je ne sais pas si c'était le but de la question mais si c'est ça si le décalage est suffisamment important et que ça ne peut pas être interprété comme une erreur de géométrie normalement vous ne devriez pas avoir de concentration de nœud et pas de problème de maillage dans cette localisation à partir du moment où une barre est dans le plan d'un panneau que ce soit une dalle le voile qu'elle soit en bordure ou partiellement ou dans le plan du panneau partiellement elle sera intégrée au maillage donc il y aura bien une liaison entre les deux qui sera faite à l'issue du maillage donc là pour l'instant on n'a pas d'autres questions on a fait le tour pour l'instant je ne sais pas si d'autres questions vont venir ce qu'on a prévu de faire également ce sera comme pour le premier c'est à dire de vous apporter de remettre l'ensemble des questions et des réponses qui ont été apportées pendant le webinaire ou sur notre forum donc sur la page de feedback de toute façon est-ce que ce soit plus facile pour vous d'avoir l'ensemble des réponses alors on a deux autres questions alors après avoir maillé peut-on retirer certaines mailles pour faire une ouverture disons que je ne conseille pas de le faire comme ça parce que si on retire des mailles ça va faire un petit peu comme le modèle que je montrais au début où on avait des ouvertures et qui étaient pleines c'est très facile de faire une ouverture dans un panneau si on a un panneau plan et qu'on vient faire un contour à l'intérieur d'un panneau plan c'est forcément reconnu comme une ouverture donc plutôt que de retirer les mailles ce qui veut dire retirer les mailles ça veut dire que il va falloir que le logiciel ne régénère pas ce panneau donc il faudra le figer et comme le maillage de ce panneau ne sera pas régénéré qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce panneau ou en périphérie de ce panneau alors que vraiment pour faire une ouverture dans une dalle il suffit de faire un contour j'ai fait un panneau ce coup-ci vous voyez que par défaut c'est contour ouverture je dessine voilà c'est tout de suite reconnu comme une ouverture donc là il n'y a pas de soucis on conseille de le faire comme ça plutôt que de venir retirer les mailles je ne vois pas tellement l'intérêt au moins le modèle est conforme entre le panneau son ouverture et le maillage qui sera généré c'est bien ce qu'on aura prévu alors on a une précision par rapport à la question sur la poutre de reprise donc le but de la question était dans le cas où la poutre n'était pas dans le plan du voile donc oui voilà c'est ce je pensais avoir compris c'est à dire que après tout dépend de la valeur d'excentrement parce qu'on nous parle après d'excentrement si vous avez deux façons de le faire soit vous modélisez l'axe neutre de votre poutre décalée par rapport à l'axe du voile mais ça en fonction de la valeur de décalage la voile la poutre étant dans le plan de la dalle vous risquez d'avoir une concentration de noeuds à proximité entre poutre et voile sinon on peut imaginer peut-être utiliser l'attribut d'excentrement vous modélisez l'axe neutre de la poutre sur la tête de voile et vous utilisez l'attribut d'excentrement de façon à l'excentré de la valeur que vous voulez après il faut juste voir si cet excentrement là a un réel intérêt d'un point de vue calcul ou est-ce que c'est juste d'un point de vue représentation que vous en avez besoin puisque enfin voilà après c'est c'est une hypothèse de calcul si vous estimez que c'est nécessaire à ce moment là on peut imaginer le faire comme ça je pense qu'on est arrivé au bout de notre heure donc comme vous l'a dit Guillaume pour les questions à la fois celles auxquelles nous avons répondu et celles qu'on n'a pas eu le temps de répondre on va mettre ça dans la partie feedback sur le forum français de robots voilà merci d'avoir assisté à ce webinaire et sans doute à une prochaine fois j'espère merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo